Bonjour et bienvenue à tous. Nous allons parler dans cette vidéo des infractions en matière de chèque. Ces infractions peuvent être le fait du tireur, du bénéficiaire et enfin des tiers. Alors qu'en est-il des délits commis par le tireur ? Vous avez bien noté qu'en droit marocain on parle de délits puisqu'en fait le chèque fait l'objet d'un certain nombre de dispositions d'ordre pénal. Premier délit, l'omission de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation. L'article 316 du Code de commerce dispose dans ce sens qu'est passible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25 % du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision. Le tireur du chèque qui omet de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation. A la lecture de cet article, il apparaît clairement que le législateur a entendu élargir la répression de l'émission du chèque sans provision qui n'est plus subordonnée à la mauvaise foi du tireur. Par le passé, c'est vrai que le tireur pouvait s'attacher parfois à sa bonne foi en disant « Au moment où j'ai émis le chèque, il y avait provision, mais le porteur a tardé à le présenter au paiement. » Aujourd'hui, le législateur parle d'omission. Il suffit que le tireur omette de maintenir ou de constituer la provision du chèque en vue de son paiement à la présentation pour qu'il y ait infraction. Peu importe que cette omission soit le fruit d'une volonté de nuire ou d'une simple négligence. Deuxième type de délit, l'opposition irrégulière au paiement du chèque. C'est-à-dire une personne qui va rédiger un chèque, il va émettre le chèque, il le remet au bénéficiaire et plus tard, il fait opposition au paiement de ce chèque. L'opposition, comme on l'a vu auparavant dans une autre vidéo, n'est permise que dans certains cas précis, cas de vol, de perte ou de falsification, redressement ou liquidation judiciaire du porteur. En dehors de ces cas, l'opposition est considérée comme irrégulière et sanctionnée de la même manière que l'omission du chèque sans provision, tel que cela apparaît clairement à la lecture de l'article 316 du Code de commerce. Troisième type de délit, l'émission d'un chèque en violation d'une interdiction bancaire ou d'une interdiction judiciaire. Pour ce qui concerne l'interdiction bancaire, je vous renvoie au terme de l'article 313, aligné à 1er du Code de commerce. L'établissement bancaire tiré, qui refuse le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante, doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formule en sa possession et en celle de ses mandataires. Ne plus émettre des chèques autres que ceux permettant exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier doit informer dans le même temps les mandataires de son client ainsi que les autres titulaires du compte. A défaut de régularisation, le destinataire de l'injonction perd la faculté d'émettre des chèques pendant une durée de 10 ans. Il recouvre la possibilité d'émettre des chèques lorsqu'il peut justifier qu'il a réglé le montant du chèque impayé ou a constitué une provision suffisante et disponible pour son règlement par les soins du tiré. Qu'il s'est acquitté de l'amende fiscale qui est de l'ordre de 5% du montant du chèque impayé faisant l'objet d'une première injonction, il est porté à 10% lors de la deuxième injonction et enfin à 20% lors de la troisième injonction et les injonctions suivantes. L'interdiction judiciaire ensuite, le tribunal, peut interdire à toute personne ayant fait l'objet d'une poursuite en vertu de l'article 316 du code de commerce d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou des chèques qui sont certifiés. La durée de cette interdiction est de 1 à 5 ans. Elle peut être déclarée exécutoire par provision. Parallèlement à cette interdiction, le tribunal enjoint au tireur qui a été condamné, d'avoir à restituer à l'établissement bancaire qui les avait délivrés les formules en sa possession et en celles de ses mandataires. Le tribunal est en outre tenu d'informer Banque du Maroc de la décision portant interdiction qui, à son tour, doit informer les établissements bancaires de cette interdiction. A partir de sa date, les banques informées doivent s'abstenir de délivrer aux tireurs condamnés et à ses mandataires des formules de chèques autres que celles que je viens de mentionner pour le retrait ou des chèques certifiés. Le tribunal, bien sûr, dispose toujours de la faculté d'ordonner la publication par extrait de la décision dans les journaux de Sancho. Quelle est la sanction en cas de non-respect de l'interdiction bancaire et judiciaire ? Bien, celui ou le tireur qui émet des chèques ont mépris d'une interdiction bancaire et ou judiciaire ou le mandataire qui ont connaissance de causes émées d'échecs dont l'émission est interdite à leur mandant est passible d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 à 10 000 dirhams. Ces peines, prévues à l'article 318, sont portées au double si les chèques émis au mépris de l'injonction ou en violation de l'interdiction ne sont pas payés à présentation faute de provision. Une autre forme de délit, l'émission d'un chèque en violation de certaines dispositions légales. Il y a deux hypothèses qui étaient prévues ou qui sont prévues par l'article 307 du Code de commerce. La première concerne l'émission d'un chèque ne portant pas l'indication de certaines mentions, notamment le lieu de l'émission, l'absence de date ou l'indication d'une fausse date. La deuxième hypothèse concerne l'émission d'un chèque sur une personne autre qu'un établissement bancaire. Dans ces deux cas, le tireur du chèque est passible d'une amende de 6 % du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à s'en dira. Voilà pour ce qui concerne les délits que peut commettre le tireur. Qu'en est-il des délits commis par le bénéficiaire ? Premier délit, le plus connu, c'est l'acceptation d'un chèque sur lequel manquent certaines mentions obligatoires. Le législateur marocain sanctionne de la même peine que celle prévue pour le tireur que je viens de voir avec vous dans le cadre de l'article 307 aligné à 1er, le premier endosseur ou le porteur d'un chèque sans indication du lieu d'émission ou sans date ou portant une date postérieure à celle à laquelle il est endossé ou présenté. Il faut rappeler ici que cette sanction consiste en le versement d'une amende de 6% du montant du chèque sans que cette amende puisse être inférieure à s'en dira. Deuxième type de délit pour le bénéficiaire, c'est l'acceptation d'un chèque à titre de garantie. Vous allez me dire que c'est une pratique courante chez les commerçants qui acceptent des chèques à titre de garantie vu le caractère pénal et puis la sanction assez sévère à l'égard du tireur et pourtant le législateur dont l'article 316 dispose qu'est passible d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque ou de l'insuffisance de provision, celui qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir ou d'endosser un chèque à la condition qu'il soit réservé à titre de garantie. C'est ainsi que dans la pratique, on voit parfois des dossiers dans le cadre desquels le tireur est poursuivi pour l'émission d'un chèque sans provision et le bénéficiaire poursuivi pour l'acceptation d'un chèque à titre de garantie. Enfin, quels sont les délits commis par le tiret ? Le législateur a prévu un certain nombre d'infractions qui, lorsqu'elles sont commises par l'établissement bancaire tiré, engagent sa responsabilité. En effet, il y a un certain nombre d'obligations qui pèsent sur le banquier. à la lecture de l'article 271, 309, 312, 313 et 317 du code de commerce, il apparaît clairement que le législateur a mis à la charge de la banque des obligations qu'on peut résumer comme suit. Premièrement, une obligation qui ressort de l'article 271 qui fait obligation aux banquiers tirés de payer le chèque même après l'expiration du délai de présentation et même lorsque ce chèque est émis au mépris d'une interdiction bancaire ou judiciaire. L'article 309 qui oblige le banquier tiré à délivrer au porteur ou à son mandataire un certificat de paiement. L'article 312 qui fait défense au tiré de délivrer au titulaire du compte et à son mandataire des formules habituelles de chèque pendant 10 ans à compter d'un incident de paiement pour défaut de provision suffisante lorsque le titulaire du compte n'a pas fait usage de la faculté de régularisation qui est prévue à l'article 313. L'article 313 fait obligation au tiré d'enjoindre au titulaire du compte émetteur d'un chèque sans provision d'avoir à restituer les formules de chèque en sa possession et de ne plus émettre des chèques pendant une durée de 10 ans. Enfin, l'article 317 qui fait obligation à la banque de se conformer au terme de l'interdiction judiciaire prononcée à l'encontre du titulaire du compte. Le non-respect par le banquier de l'ensemble de ses obligations entraîne sa responsabilité pénale et l'expose aux sanctions prévues à l'article 319 du code de commerce. Tout d'abord, une responsabilité pénale qui, au terme de l'article que je viens de citer, rend le banquier passible d'une amende de 5 000 à 50 000 d'Iram, lorsqu'il indique notamment lorsqu'il indique qu'une provision inférieure à la provision existante est disponible, lorsqu'il contrevient aux dispositions lui faisant obligation de déclarer dans les mêmes délais réglementaires les incidents de paiement de chèques ainsi que les infractions prévues à l'article 318 et enfin le banquier tiré qui contrevient aux dispositions de l'article 261. A côté de la responsabilité pénale, il y a lieu à responsabilité civile, donc indépendamment des sanctions pénales que je viens de citer, la violation par le banquier des dispositions légales qu'on vient d'évoquer entraîne la responsabilité civile de ces derniers qui peut être recherchée sur la base des règles du droit commun. Un petit mot à propos des délits commis par les tiers. Ici, je rappelle d'abord les sanctions prévues qui nous disent qu'il n'est pas cible d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 2 000 à 10 000 dirhams sans que cette amende puisse être inférieure à 25% du montant du chèque. Toute personne qui contrefait ou falsifie un chèque, toute personne qui, en connaissance de cause, accepte de recevoir, d'endosser ou d'avaliser un chèque falsifié ou contrefait, toute personne qui, en connaissance de cause, fait usage ou tente de faire usage d'un chèque contrefait ou falsifié. Voilà ce qu'on peut dire succinctement et rapidement par rapport aux infractions du chèque. Je vous remercie et à très bientôt.